bonjour bienvenue dans le journal de bord de la collection corps plastique c'est la troisième vidéo donc aujourd'hui je voulais vous parler du travail d'après photo qui qui a propulsé le désir d'être artiste qui c'est comme ça que c'est né pour la petite anecdote donc avant j'ai navigué dans la marine marchande et donc quand même pas mal isolé et du coup je me suis mis à dessiner mes premiers nus d'après photo d'après les photos qui sont affichées à la machine et puis les petits magazines qui traînent dans les carrés voilà donc c'était la petite anecdote et et en fait ça m'a vraiment c'est vraiment grâce à la photo je me suis aussi intéressé à la photo et j'ai commencé à pratiquer la photo et à continuer de faire mes oeuvres d'après photo et puis et puis un jour on commande on commande de huit oeuvres sur les enfants et une école en fait et et en fait la dame voulait pas qu'on reconnaisse les portraits des enfants alors que moi j'étais spécialiste du portrait presque d'après photo quoi et mince alors comment je vais faire je me suis rendu compte que j'étais hyper limitée et après aussi éthiquement j'arrivais pas à retrouver le photographe des photos en fait si si par exemple on est inspiré par une photo sur internet c'est parfois difficile de retrouver une photo et j'ai fait un dessin une fois une photo un peu pourri que j'avais trouvé tout ça je mets puis je trouve pas et en fait je fais je fais mon dessin je publie puis il ya une dame qui me dit ah mais c'est moi et en fait j'étais un peu gêné mince j'ai fait quelque chose donc après elle a accepté y'a pas eu de problème elle était plutôt flattée mais je me suis dit mince faut que j'arrête ça tout de suite et puis faut arrêter de fuir le faux problème en fait c'est que tu veux pas te confronter à une personne vivante c'est tout en fait tu as peur tu as peur tu as peur de voilà tu paniques bref la panique est partie et du coup j'enviserais j'envisagerais plus de travailler sans en fait maintenant et et ça m'a permis aussi de découper le corps comme je voulais pour je voulais des coups découper chaque partie du corps pour vraiment surtout pour cette collection pour pour redonner une valeur à chaque chaque partie du corps c'est à dire que avoir des mains avoir des pieds c'est grave une chance quoi et et du coup un petit rappel un petit rappel qu'on a des pieds et des mains et que on peut faire des pieds et des mains pour pour changer en fait cet univers plastique pour trouver des solutions pour voilà et voilà comment maintenant le modèle le plastique s'est intégré et voilà je regarde un petit peu j'ai fait une anti sèche alors est ce que j'ai tout raconté ah oui j'ai découvert aussi un truc important le modèle j'avais peur de donner des ordres en fait un peu un peu bercé par par l'histoire de l'art classique rodin on sait qu'il était un tortionnaire avec ses modèles je me suis dit oulala yaël tu vas te transformer en rodin c'est légaux c'est un petit peu ça et bon là du coup je me suis mis de claque et puis et puis ben je suis obligé de lui donner des ordres et justement ben je me rends compte c'est génial je fais des progrès parce qu'il ya la communication aussi il ya en fait il faut un petit peu que le modèle comprenne ce que je suis en de faire plus ou moins quoi mais et puis il faut qu'ils tiennent la pause et et qui tiennent aussi la chaleur parce que je sais pas si ça se voit pas mais mais il fait entre 40 et 50 degrés dans cet atelier donc voilà je suis sous la tôle en fait il ya de la lumière c'est génial forcément c'est utile et est donc une bonne chaleur voilà donc fallait que ce modèle en fait on voit bien par exemple là pour ce travail là deux fois 30 minutes faites la pause est hyper dur à tenir le gars il est à genoux et voilà je me suis confronté mon côté autoritaire en fait et et c'était assez voilà on se révèle en fait donc dans cette collection il ya il ya l'autorité qui dit qu'il est vraiment temps l'autorité éthique il est vraiment temps de de faire quelque chose avec le plastique et le corps et de se poser vraiment les d'arrêter de poser des questions et mettre en acte voilà c'est pas pour faire la morale c'est parce que c'est le sens de la collection c'est vraiment c'est voilà faut se rappeler qu'en fait les bras les gens tout notre corps est lié à tout cet univers et et voilà pour aujourd'hui vous avez vu mes yeux c'est peut-être pas encore ça mais on s'est encore fait attaquer par des feux sauvages les gens ils brûlent n'importe quoi les pneus et tout envie comme ça et en fait ça ça vient donc voilà pour la petite histoire pollution du jour et je regarde voilà je crois que c'est tout six minutes de demain demain est un autre jour bonne journée